Voilà, salutations à tous ceux qui nous ont rejoints cet après-midi, m'a dit notre frère tout à l'heure. Et comme cela a été programmé, nous allons parler ensemble cet après-midi et pendant tout les deux autres réunions qui suivront des prophéties de Joël. Le livre de Joël est un livre particulier, énigmatique et aussi d'une certaine manière difficile. Notre frère a tout à l'heure fait la lecture que j'avais pensé faire, nous allons la reprendre néanmoins au chapitre 2, puisque c'est un petit peu le résumé de tout le livre. Sonnez de la trompette en Sion, lancez la clameur sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays frémissent, car le jour de l'éternel vient car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard, il vient comme l'aurore déployée sur les montagnes. Le livre de Joël est un livre qui s'apparente davantage à l'apocalypse qu'à la prophétie. Cette différence, cette nuance entre apocalypse et prophétie, nous en avons déjà parlé lors de notre dernier séminaire le mois dernier, quand nous avons traité notamment du livre du prophète Zacharie. On ne sait pas exactement à quelle époque le livre de Joël a été rédigé et à quelle époque le prophète vivait. Il nous est simplement dit qu'il était fils de Pétuel, ce qui ne nous aide pas beaucoup pour essayer de situer davantage le personnage de Joël. Disons tout simplement que Joël, Yoël en hébreu, signifie l'éternel et Dieu. C'est donc un témoignage. Et ce prophète ne nous est d'ailleurs pas cité ailleurs que dans ce livre qui porte son nom. Et c'est un livre apocalyptique essentiellement, parce qu'à part quelques allusions qu'on trouve dans le chapitre 4, il n'y a pas véritablement de référence historique qui nous permettrait de le situer dans le temps. Simplement, au chapitre 4, il est fait allusion à un certain nombre d'événements qui étaient ceux du prophète, Thier et Sidon, les districts des Philistins, des fils de Judas qui ont été vendus aux Grecs, aux Yévanites, etc. Et ça, c'est la caractéristique des livres apocalyptiques. Un livre prophétique est un livre qui s'adresse à des contemporains et qui fait souvent allusion à des événements contemporains du prophète. L'Apocalypse est un livre qui est davantage intemporel. Ça veut dire qu'il ne se réfère pas à des événements véritablement historiques. La deuxième réalité pour laquelle nous avons ici affaire davantage à une apocalypse qu'à une prophétie, c'est que le thème essentiel de ce livre, c'est le jour de l'éternel. Alors, nous allons nous arrêter sur le jour de l'éternel, en reprenant d'abord le plan du livre du prophète. Le livre a été donné, la prophétie a été donnée, dans une circonstance historique néanmoins, mais une circonstance historique comme il y en avait beaucoup à cette période, une invasion de sauterelles. A l'époque ancienne, les invasions de sauterelles au Moyen-Orient n'étaient pas rares. Et c'était toujours quelque chose de particulièrement catastrophique. L'invasion de sauterelles, il en est question aussi dans le livre de l'Exode. On sait que c'était une des dix plaies qui s'étaient abattues sur le pays d'Égypte. Les sauterelles dont il est question ici ne sont pas les petites sauterelles bien sympathiques que nous trouvons dans nos pays. Mais c'est des animaux qui peuvent atteindre cette taille facilement, et dont il est ici question comme appartenant à quatre espèces différentes de sauterelles. Il y a dans le livre de Joël quatre espèces de sauterelles qui sont décrites, qui sont d'ailleurs assez difficiles à identifier d'une manière précise, si bien que la traduction de ces expressions hébraïques n'est pas... Mais c'était des troupeaux de sauterelles qui se déplaçaient par milliers et milliers et milliers d'individus. Et une invasion de sauterelles, c'était comme un petit nuage qui arrivait, qui grossissait, qui grossissait, qui grossissait. Et lorsque ces animaux arrivaient dans un pays fertile, elles s'abattaient sur ce pays et ravageaient absolument tout. Ça veut dire qu'elles mangeaient évidemment tout ce qui était végétation, mais aussi tout ce qui était tissu de produits végétaux, c'est-à-dire des boiseries, c'est-à-dire des tissus, c'est-à-dire tout un ensemble de choses, et elles ne partaient que lorsque elles avaient... il n'y avait plus rien à manger. Et elles étaient tellement nombreuses que les populations avaient beau les tuer, par centaines et par milliers, il y en avait toujours d'autres qui revenaient. Et lorsque ces sauterelles étaient rassasiées, elles partaient ailleurs pour réaliser leur ravage. C'est pourquoi une invasion de sauterelles était un véritable cataclysme, un véritable fléau. En fait, le livre du prophète Joël qui prophétise une invasion de sauterelles de ce type est semble-t-il ici une invasion exceptionnelle. Déjà, une simple invasion de sauterelles, nous l'avons dit, était quelque chose de catastrophique. Mais ici, il semble bien que ce soit une invasion de sauterelles qui sort des normes, qui s'étaient abattues, qui devaient s'abattre sur le pays d'Israël. Mais cette invasion de sauterelles était aussi accompagnée d'autres fléaux, et notamment d'une sécheresse aussi tout à fait exceptionnelle. La sécheresse n'est pas non plus quelque chose de rare, malheureusement, au Moyen-Orient. Et actuellement, le pays d'Israël a été affligé par plusieurs années de sécheresse. Nous vivons aujourd'hui une année de sécheresse exceptionnelle, qui suit d'autres années de sécheresse. L'an dernier a été un petit peu moins sec, mais le volume des pluies n'a pas été suffisant pour combler ce qui s'était produit les années précédentes, si bien que sur ce plan-là, actuellement, la situation est en train de devenir particulièrement dramatique. Aujourd'hui, on a des moyens dont on ne disposait pas à l'époque biblique. Et vous savez, par exemple, quand nous lisons l'histoire d'Élie et d'Akab, plusieurs années de suite de sécheresse pouvaient avoir des conséquences particulièrement catastrophiques. Donc ici, sécheresse. Sécheresse, à cause de cela, signifie aussi famine. Et dans la parole de Dieu, souvent, sécheresse et famine sont associés. Le livre du prophète Joël nous parle d'un quatrième fléau qui s'était aussi abattu, qui devait s'abattre sur le pays d'Israël à cette période-là, un incendie gigantesque. Vous avez tous entendu parler, il y a quelques mois de cela, de ce gigantesque incendie qui a eu lieu sur la montagne du Carmel en Israël. L'incendie est aussi l'incendie qui dévore les forêts, les forêts si rares au Moyen-Orient. La forêt est évidemment quelque chose de très précieux. Et quand ces forêts sont dévastées par des incendies à cause justement de la sécheresse, bien évident qu'en période de sécheresse, les incendies sont encore beaucoup plus dangereux et beaucoup plus faciles à provoquer. Alors évidemment, sécheresse et incendie sont aussi liés. Et là, toutes les forêts d'Israël, à l'époque du prophète Joël, avaient été aussi ravagées. Cette année, il y a eu donc ce gigantesque incendie, un incendie comme on n'en avait jamais vu à l'époque moderne en ce qui concerne Israël. Peut-être, peut-être, faut-il y voir aussi un des signes des temps conformes à ce que le prophète Joël avait annoncé. Et enfin, last but not least, comme on dit en anglais, c'est-à-dire dernier, mais pas le moindre. Le fléau qui est décrit en dernier est une invasion militaire. Une invasion militaire de peuples ennemis. Et cette invasion militaire, elle est mise en relation avec l'invasion des Sautremes. C'est-à-dire que l'armée qui va s'abattre sur le peuple d'Israël est semblable à une nuée de sauterelles. D'abord, semblable à elle par le nombre. C'est une armée absolument innombrable, comme l'est un nuage de sauterelles. Et en même temps, aussi dévastateur et aussi prompte à commettre des ravages. Les sauterelles sont comparées aussi à des sauterelles qui ne se détournent pas dans leur marche et qui ont des mâchoires semblables à des mâchoires de lions. Alors, évidemment, c'est une image pour montrer le caractère vorace de ces sauterelles, de ces animaux, mais aussi, évidemment, c'est quelque chose qui anticipe le dernier des fléaux qui est décrit ici par le livre du prophète Joël, c'est-à-dire, justement, cette invasion innombrable de soldats qui aussi auront des mâchoires et des dents de lion. L'image de ces sauterelles comme fléau apocalyptique se retrouve aussi, justement, dans notre livre de l'Apocalypse de Jean où il est question, au chapitre 9, d'une invasion de sauterelles qui est reprise à peu près dans les termes qui nous sont décrits par le prophète Joël. Le cinquième ange, cela de la trompette, et j'ai vu une étoile qui était tombée sur la terre. La clé de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme. Il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise et le soleil, l'air, en furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée, des sauterelles sortirent de la terre. Ils leur furent donnés un pouvoir pareil au pouvoir des scorpions de la terre. Ils leur furent dit de ne pas toucher à l'herbe, à la terre, il n'y a aucune verdure, il n'y a aucun arbre, seulement aux hommes qui n'ont pas le saut de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment causé par un scorpion lorsqu'il pique un homme. Dans ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désiront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux équipés pour le combat. Ils avaient sur la tête comme des couronnes semblables à de l'or. Leurs visages étaient comme des visages humains. Ils avaient des cheveux comme des cheveux de femmes et leurs dents étaient comme celles des lions. Allusion au livre de Joël. Elles avaient sur le poitrail des cuirasses de fer et le bruit de leurs ailes était comme le bruit de chars à plusieurs chevaux qui courtent au combat. Ils avaient des cheveux semblables à des scorpions et des aiguillons et selon leur queue qu'était le pouvoir de nuire aux hommes pendant cinq mois. Elles ont sur elles comme roi l'ange de l'abîme dont le nom hébreu est Avadon et qui en grec se nomme Napoléon. Le premier malheur est passé. Ici reprise bien entendu par Jean de la vision apocalyptique que nous trouvons dans le prophète Joël avec aussi bien sûr cette double correspondance avec ici une armée. Une armée gigantesque, une armée innombrable, une armée super armée qui vient justement s'abattre comme une nuée de sautrelle sur la terre d'Israël. Par conséquent ici quatre fléaux qui sont au centre du livre du prophète et qui sont mis en relation avec le jour de l'éternel dont il a aussi été question. Le jour de l'éternel c'est un thème qui est très fréquent dans les livres des prophètes. Déjà le premier à parler de cette manière est le prophète Amos et on le retrouve chez le prophète Esaïe et finalement chez tous les autres prophètes. Qu'est-ce que c'est que le jour de l'éternel ? Première chose à dire, ce n'est pas un jour de 24 heures comme on pourrait le penser. Mais c'est la venue du Seigneur en gloire au dernier jour. Le jour où le Seigneur sortira de ce repos dans lequel il est entré le sixième jour de la création, sixième jour qui est aussi une époque et non pas un jour tel que nous le concevons. Et le Seigneur qui est entré dans son repos, ça veut dire qu'il a cessé d'agir directement dans cet univers qu'il a créé, sortira de cet état d'inaction dans lequel il est entré pour se manifester dans toute sa gloire et cela, il viendra. Dieu est le Dieu qui vient. Vous trouvez ça dans le livre de l'Apocalypse. Celui qui est, qui était et qui vient. Et là, le jour de l'éternel est toujours représenté chez les prophètes comme le jour où Dieu vient. Voici, il vient. C'est le mot-clé du message prophétique. Et lorsque le Seigneur vient, donc d'une manière ostensible, d'une manière visible, cette venue ne pourra pas passer du tout inaperçue. Alors, ce sera un temps de bouleversement comme il n'y en a jamais eu depuis les origines du monde. C'est ce que les théologiens appellent une manifestation de Dieu. Nous avons vu ce matin quand nous avons parlé ensemble de la crainte de Dieu, que la crainte de Dieu est le résultat de la révélation de Dieu. Il y a une relation dans le mot hébreu « irat adonai » c'est-à-dire « crainte de l'éternel » une relation entre le fait de craindre et le fait de se révéler. « Irat » ça peut signifier aussi la révélation de Dieu. Quand Dieu se révèle, eh bien l'homme est frappé de crainte. et plus la révélation de Dieu est grande, glorieuse, impressionnante, et plus cette crainte de l'être humain grandit. Et non seulement elle grandit, mais elle devient une véritable terreur. Et c'est pourquoi le jour de l'éternel, tel que le décrivent les prophètes, sera un jour de terreur parce que l'éternel vient dans sa gloire, dans sa force et dans sa puissance. Et par conséquent, tout obstacle qui se dressera sur son chemin sera impitoyablement balayé. Il vient avec gloire et puissance. Et cette venue du Seigneur au dernier jour, donc cette théophanie, cette manifestation, cette apparition du Seigneur sera pour la création et pour la nature tout entière une révélation de Dieu. Et c'est non seulement l'être humain, la race humaine qui sera frappée de cette terreur, mais c'est aussi toute la création. Pour la raison que Paul nous expose dans le chapitre 6 de l'Épître aux Romains, quand il nous dit que la création toute entière aujourd'hui souffre et soupire les douleurs de l'enfantement, non pas de son propre chef, mais à cause de celui qui l'a soumise. Nous avons vu ce matin que cette terreur que l'être humain éprouve devant la révélation de Dieu, devant la manifestation de Dieu est la conséquence de son péché. C'est parce que l'homme est pécheur qu'il est mal à l'aise dans la présence de Dieu et même qu'il est dans la crainte vis-à-vis de la présence de Dieu. Nous avons vu ça ce matin avec Adam quand Adam a péché. Mais ce n'est pas seulement l'homme qui a été touché par le péché. C'est la nature toute entière. La nature n'a pas véritablement péché, mais comme elle était solidaire de l'homme, elle a été soumise, nous dit l'apôtre Paul dans le chapitre 6 de l'Épître aux Romains, à la vanité dans laquelle l'homme lui-même est tombé. Et c'est pourquoi cette créature, cette nature, que ce soit la nature animale, la nature végétale, ou même la nature inerte, est solidaire de l'homme dans son péché. Et en même temps, elle le sera dans sa rédemption. Et Paul nous dit que cette nature, cette nature qui pour nous est une nature inconsciente, eh bien, elle a été soumise à la vanité et elle souffre et soupire avec l'homme les douleurs de l'enfantement. Lorsque nous regardons, par exemple, le monde animal, nous nous rendons compte qu'il en est bien ainsi. Le monde animal n'est pas du tout et la nature telle que nous la contemplons n'est pas quelque chose qu'il faut idéaliser. Aujourd'hui, les écologistes, les amoureux de la nature nous présentent la nature comme quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est vrai. Paul aussi nous le dit. Il nous dit que les perfections de Dieu se voient dans la nature, dans la création, quand on contemple cette perfection de la création, quand on contemple les différents éléments qui la constituent. Comme le dira le psalmiste dans le psaume 8, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste sa puissance. Et lorsque je contemple l'univers, œuvre de tes mains, dira le psalmiste, je me dis Seigneur, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Tu as fait des choses avec merveille. C'est vrai. Et dans la nature, nous voyons la marque du Créateur, ça veut dire la perfection de Dieu. Paul nous dit cela aussi dans les premiers chapitres de l'Épître aux Romains. Mais, s'il est vrai que nous pouvons voir dans la nature la perfection de Dieu, nous voyons aussi l'imperfection de la nature. La nature est constituée comme un champ de bataille. Et les êtres sont en combat constamment les uns contre les autres. Voyez, par exemple, un chat en train de manger une souris. C'est un spectacle affreux. Le chat s'amuse à torturer la souris. Il ne la mange pas sur le champ. Il s'amuse avec elle en lui faisant souffrir toutes les souffrances qu'il peut imaginer. Il en est de même de certaines créatures, par exemple, certains serpents en Inde qui, d'ici jusqu'au bout de la salle, sont capables de vous lancer directement dans l'œil un venin et ne vous louent pas même à la distance à laquelle ils sont. C'est impossible. et ce venin étant dans votre œil, vous mourrez en l'espace de quelques heures dans des souffrances atroces. Est-ce que c'est une marque de perfection, ça, dans la nature ? Le loup qui mange l'agneau, les bêtes féroces qui mangent d'autres animaux en les faisant souffrir, etc. La lutte pour la vie, le scorpion, il en est question ici, les serpents venimeux, est-ce que c'est la marque d'une création parfaite ? Ça, non. C'est la marque de la vanité à laquelle la création a été soumise à cause du péché. Et la création elle-même, dans sa perfection même, porte les marques de cette imperfection et les souffrances de la nature. La souffrance même de la nature inanimée, les tremblements de terre, on en a parlé ces derniers temps, avec ce qui s'est passé au Japon, les tremblements, les tsunamis, les choses semblables, les érusions volcaniques, sont un petit peu aussi, les soubresauts d'une nature qui est à l'agonie. Les soubresauts et les cris de souffrance d'une nature qui souffrent et soupirent les douleurs de l'enfantement, comme le dit l'apôtre Paul. Cette nature est donc tributaire et solidaire du péché de l'homme. Mais en même temps, elle a aussi avec l'homme cette espérance, nous dit l'apôtre Paul, qu'un jour, elle sortira de cette vanité, elle sera libérée, elle sera affranchie de cette vanité à laquelle elle a été soumise pour avoir part à son tour à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Elle est solidaire avec l'homme dans les conséquences de son péché, elle est solidaire avec l'homme dans la rédemption, parce que la rédemption de l'homme viendra, c'est toute la nature qui participera elle aussi à cette rédemption. Et les prophètes ont annoncé, notamment le prophète Esaïe, que dans ce jour-là, eh bien, tout ce qui est justement la marque de cette vanité à laquelle a été soumise la nature disparaîtra. Le loup arrêtera de manger des agneaux. Les ours mangeront de la paille comme les vaches. Et les serpents venimeux auront perdu leur caractère dangereux à tel point qu'un jeune enfant pourra s'amuser avec un serpent venimeux comme si c'était un petit chien. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute la montagne sainte du Seigneur. Ça, c'est le jour de l'éternel. Mais, lorsque le Seigneur viendra dans cette gloire, c'est non seulement toute chair qui tremblera devant lui, comme nous l'avons vu ce matin, mais c'est aussi la nature qui tremblera devant lui. Parce que la nature aussi est marquée par le péché. La nature reconnaîtra son maître et son juge. Et elle frémira de terreur elle aussi. Et les prophètes ont décrit avec beaucoup de, comment dirais-je, de poésie ces soubresauts d'une nature qui va rencontrer son créateur. Qui, elle, comprendra qu'elle doit se soumettre à son maître et que c'est son maître qui vient. Et la venue du jour du Seigneur est accompagnée par des signes qui sont décrits notamment dans le livre du prophète Joël. Le soleil s'obscurcit, la lune ne donne plus son éclat, les étoiles tombent du ciel. Ça, ce sont des thèmes que vous rencontrez dans tout, dans toutes les apocalypses. Vous retrouverez ça chez Zacharie, vous retrouvez ça dans notre apocalypse, on l'a lu tout à l'heure, notre apocalypse de Jean. Le soleil, les ténèbres, jour de nuée, de brouillard, il vient le jour de l'éternel, nous l'avons lu tout à l'heure, jour de nuée, d'obscurité, de brouillard. Mais, il y a aussi d'autres cataclysmes, des tremblements de terre, des rats de marée. La mer s'enfuit devant son créateur. De la même manière que l'homme s'enfuit, cherche à s'enfuir devant son créateur, la mer elle-même, cette mer qui représente la mort dans la Bible, qui représente l'abîme, qui représente la demeure des monstres marins, de ces puissances des ténèbres qui sont à l'instigation du péché, la mer va être jugée parce que justement elle est ce milieu dans lequel se trouvent toutes ces réalités qui sont le résultat du péché, du péché de l'homme ou du péché des anges que Satan a entraîné justement dans cette révolte contre Dieu. Par conséquent, nous retrouvons dans ce jour de l'éternel tous ces fléaux, tous ces cataclysmes naturels qui se retrouvent aussi dans les discours de Jésus sur son retour et dans les discours aussi, dans les thèmes que Paul décrit dans les deux épîtres aux Thessaloniciens en particulier. Jour de l'éternel, c'est un jour donc de cette intervention de Dieu. Et Dieu vient pour rétablir sa création telle qu'elle était au commencement. C'est pourquoi le jour de l'éternel est aussi un jour de jugement. C'est aussi ce qui fait le caractère terrifiant de ce jour parce que c'est un jour où chacun devra rendre compte à Dieu et sera rétribué selon ses œuvres. Dieu fera paraître tous les hommes en jugement. Et le thème du jugement dernier, thème qui est développé dans le livre du prophète Daniel que nous avons déjà médité ensemble, se retrouve aussi dans notre livre de Joël. Nous serons l'occasion d'en parler plus longuement ce soir, ce jugement des nations qui aura lieu justement dans la vallée de Josaphat. Dieu vient pour juger les vivants et les morts, pour rendre à chacun selon ses œuvres et en même temps il vient pour libérer son peuple. Dieu vient pour juger les méchants mais il vient pour libérer les justes. Le temps dans lequel nous vivons est un temps de patience de Dieu. Nous avons évoqué ce matin le fait que Dieu est un Dieu patient, lent à la colère, riche en miséricorde et en bonté. Car si Dieu n'avait pas cette patience envers les hommes, personne ne serait sauvé. Et comme le dira l'apôtre Pierre, la patience de Dieu vis-à-vis des hommes, cette patience qui s'est déjà manifestée au moment de l'affaire du déluge est votre salut. Dieu use de patience envers l'homme parce qu'il lui donne du temps pour se repentir. Et pendant tout ce temps, Dieu n'intervient pas. Dieu laisse justes et méchants suivre leur propre voie. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'appelle pas le méchant à la repentance. Mais le malheur c'est que cette inaction de Dieu, cette patience de Dieu est en général comprise par le méchant comme une marque de faiblesse de la part de Dieu. Comme le dit le méchant du livre des psaumes, Dieu ne fait ni bien ni mal. Et au lieu de se repentir, au lieu de profiter de ce temps que Dieu lui donne pour se repentir, le méchant s'endurcit et avance toujours plus loin dans le mal. À cause justement de cette mauvaise analyse de la patience de Dieu qui est la sienne, eh bien, il continue dans son péché et le résultat c'est qu'il fait le mal aussi autour de lui et notamment il opprime le juste. et le temps de la patience de Dieu vis-à-vis du méchant, ce temps qui est un temps de grâce, qui est une manifestation de sa miséricorde est un temps d'épreuve pour le juste. Pendant ce temps de la patience de Dieu, le juste souffre injustement. C'est tout le thème du livre. Le psalmiste, le juste, crie sa détresse à Dieu. Seigneur, pourquoi tu ne me délivres pas de la main des méchants ? Pourquoi tu laisses les méchants prospérer ? C'est le grand problème par exemple d'Assaf dans un des psaumes. Et Assaf va jusqu'à dire qu'il a presque rejoint le camp des méchants. Ses pieds étaient sur le point de chanceler parce qu'il a vu la réussite des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. dit-il. Leur corps est chargé d'un bon point tandis que moi qui ai lavé mes mains dans l'innocence tous les jours je suis frappé chaque matin mon châtiment est là. Alors j'ai dit si c'est comme ça si c'est ça le sort du juste moi je vais faire comme le méchant. Moi aussi j'ai envie de réussir. Moi aussi j'ai envie d'être heureux dans ce monde. Et si pour être heureux dans ce monde il faut violer les commandements de Dieu pourquoi je ne le ferai pas moi aussi ? Et c'est pourquoi ce monde est un monde ultra dangereux parce qu'hélas souvent ce monde est un monde dans lequel le méchant prospère. Le méchant a du succès. Et voyez-vous le succès je tiens à faire cette petite parenthèse la réussite ne sont jamais une preuve de la bénédiction de Dieu. parfois vous avez des gens qui réussissent et qui disent voyez comme le Seigneur me bénit c'est vrai parfois le Seigneur bénit il est juste Abraham avait été béni par Dieu il était devenu très riche etc. parce qu'il avait suivi les commandements de Dieu mais ce n'est pas une obligation ce n'est pas toujours le cas c'est aussi le thème du livre de Job Job qui justement était juste et il avait été béni par Dieu et un jour il perd tout et ses amis lui disent eh bien tu as tout perdu tu vis l'insuccès tu vis l'échec tu vis l'épreuve c'est parce que tu n'as plus la bénédiction de Dieu c'est parce que tu as péché et Job c'est bien qu'il n'a pas péché c'est bien que ce n'est pas comme ça et c'est son problème alors vous avez quelquefois des gens qui ne marchent pas avec Dieu des chrétiens qui ne marchent pas avec Dieu des églises qui ne marchent pas avec Dieu et qui disent mais nous avons du monde nous avons même des miracles nous avons du succès c'est la preuve que nous sommes dans la bonne voie non c'est pas parce que vous avez du succès dans votre ministère c'est pas parce que vous réussissez dans votre ministère que forcément vous avez l'approbation de Dieu pour réussir il faut employer tout simplement des recettes celui qui emploie les bonnes recettes pour réussir et pour être heureux dans ce monde le sera qu'il soit juste ou qu'il soit méchant ça n'a rien à voir avec la bénédiction ou la non-bénédiction de Dieu mais la règle générale c'est souvent que le méchant réussit et le juste est dans l'épreuve dans la souffrance et dans la détresse c'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de juste parce qu'il n'y a pas beaucoup qui ne veulent pas être heureux et qui ne veulent pas réussir mais c'est pourtant tout le thème de l'évangile c'est le thème des béatitudes par exemple heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés heureux ceux qui sont humbles ceux qui sont doux heureux ceux qui ont le coeur pur heureux ceux qui sont au contraire ceux que les hommes considèrent comme malheureux être pauvre être affamé être affligé être dans la détresse c'est ce que les hommes considèrent comme le malheur Jésus dit quand vous serez pauvre quand vous serez affligé quand vous serez affamé heureux serez-vous on est ici en plein paradoxe pourquoi ce paradoxe à cause du jour de l'éternel parce que quand viendra le Seigneur au dernier jour alors le sort de chacun sera absolument bouleversé et ça aussi c'est la signification du jour de l'éternel c'est ce que les exégètes appellent l'inversion prophétique ça veut dire que quand le Seigneur viendra au dernier jour il libérera les justes qui sont opprimés et il châtiera les méchants nous avons des béatitudes dont je parlais tout à l'heure deux versions l'évangile de Matthieu et une dans l'évangile de Luc la version que nous donne l'évangile de Luc est un petit peu différente de celle que nous donne Matthieu Matthieu ne cite que les béatitudes mais à côté des béatitudes Luc énumère alors je ne sais pas ce qu'on pourrait appeler mais des malheurs heureux vous qui êtes pauvres maintenant dit Luc car le royaume des cieux est à vous mais malheureux vous qui riez aujourd'hui malheureux vous qui êtes dans l'abondance aujourd'hui malheureux vous qui êtes riches aujourd'hui car quand le royaume de Dieu viendra quand le jour de l'éternel viendra vous serez dépouillés de toutes ces choses et le résumé de cette inversion prophétique Jésus me la donne dans plusieurs textes au dernier jour les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers l'inversion prophétique vous trouvez ça aussi dans le cantique de Marie que l'on appelle le Magnificat où Marie parle au passé prophétique et où elle dit ceci il a renversé les grands de leur trône il a renvoyé les riches à vide mais il a élevé les humbles et il s'est souvenu d'Israël son serviteur vous avez aussi cette inversion prophétique dans la fameuse parabole du mauvais riche et de Lazare chapitre 16 de l'évangile de Luc vous souvenez l'histoire de ce riche qui avait tout ce qu'il voulait et sa vie n'était qu'un festin permanent il passait son temps à banqueter et à profiter de tout ce que la vie pouvait apporter de meilleur il était en cela exactement ce que souhaitent être les hommes de ce temps où finalement la seule valeur le seul idéal qui est celui de notre monde aujourd'hui et bien c'est de profiter de la vie profiter de ce que le monde est capable de nous apporter le bonheur d'ailleurs le bonheur c'est quelque chose qui est écrit dans la constitution américaine tout être humain a droit au bonheur dit la constitution américaine et c'est la raison pour laquelle vous avez tant de frustration aujourd'hui dans notre monde car si vous n'avez pas le bonheur auquel vous avez droit alors vous en voulez à la société pourquoi lui et pas moi alors justement ce riche il passait son temps en bonbance il était le premier dans ce monde et il y avait nous était dit à sa porte un pauvre couvert d'ulcère nommé Lazare qui lui se contentait des miettes qui tombaient de la table du riche jamais le riche n'avait eu la moindre parole de compassion pour lui et voilà qu'à peu près en même temps les deux meurent et voilà le riche qui se retrouve dans un lieu de tourment tandis que le pauvre se retrouve dans le sein d'Abraham Frère Jiton me demande souvent c'est quoi le sein d'Abraham alors je vais vous l'expliquer ça veut dire la place d'honneur aux banquets scatologiques quand on faisait des grands banquets dans l'antiquité y compris au sein du monde juif vous avez vu ça aussi dans la société romaine on mangeait couché à des tables et non pas assis et la place d'honneur était l'avant dernière où celui qui présidait était couché et à sa droite se trouvait celui que l'on voulait honorer et celui-là donc on était allongé sur le cou de gauche comme ça on plongeait la main dans le plat avec la main droite et par conséquent quand on voulait parler à celui qui était votre voisin vous étiez obligé de vous pencher sur sa poitrine comme ça être couché dans le sein du maître de maison c'était être à la place d'honneur ça veut dire Lazare qui était couché dans le sein d'Abraham et bien il était à la place d'honneur à ce banquet eschatologique pourquoi ? parce qu'il avait été le dernier dans ce monde au banquet de ce monde il avait dû se contenter des miettes qui tombaient de la table des riches alors à cause de ça dans le royaume de Dieu il est le premier à ce festin et finalement Jésus pose la question qu'est-ce qui est plus important ? qu'il vaut mieux être le premier dans ce monde qui va passer dans ce monde qui va être ravagé par les jugements de Dieu qui va être visité par ces jugements de Dieu qui vont avoir lieu au dernier jour ou bien est-ce qu'il vaut mieux être le premier dans le royaume de Dieu et par conséquent accepter de souffrir un peu d'être un dernier dans ce monde on ne peut pas avoir les deux dit Jésus il faut choisir ou bien on accepte d'être un dernier pour pouvoir devenir un premier dans le monde qui vient ou bien on veut à tout prix être parmi les premiers et à ce moment-là il faudra se contenter de la dernière place dans le royaume de Dieu quand le royaume de Dieu viendra quand le jour de l'éternel viendra au dernier jour alors chacun recevra ce qu'il a ce qu'a été sa propre vie et encore une fois le jour de l'éternel nous dit le prophète Amos aura une double une double identité il sera ténèbre et lumière ténèbre pour les méchants jugement terreur et joie pour les justes Jésus nous décrit cela aussi dans les discours apocalyptiques dans le chapitre 25 24 de Matthieu 13 de Marc et 21 de Luc il reprend toute cette imagerie que nous trouvons dans le prophète Joël aussitôt après ces choses c'est-à-dire aussitôt après le retour d'Israël dans son pays nous dit Jésus dans le Luc 21 le soleil s'obscurcira la lune ne donnera plus son éclat les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées alors on verra le fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire quand ces choses commenceront d'arriver et que les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra car les puissances célestes elles-mêmes seront ébranlées vous au contraire mes disciples dit Jésus quand vous verrez ces choses commencer d'arriver ne soyez pas dans la terreur comme ces gens mais réjouissez-vous et relevez votre terre car ce qui sera terreur pour les uns ce qui sera catastrophe pour les uns sera délivrance pour vous le jugement des méchants au dernier jour sera le salut des justes vous retrouvez cela aussi déjà dès le début du livre de la Genèse lorsque Dieu promet à Abraham de lui donner la terre de Canaan il dit il y a un problème parce que actuellement la terre de Canaan elle est entre les mains des Amoréens et par conséquent pour pouvoir te donner cette terre à toi et à tes descendants il faut que je chasse les Amoréens mais j'ai aucune raison de chasser les Amoréens si si ce n'est que ce sont des pécheurs mais comme je ne veux pas la mort du pécheur mais qu'ils se repentent et qu'ils vivent je vais leur donner 400 ans de grâce 400 ans pendant lesquels tes descendants souffriront ils seront captifs et sont esclaves dans un pays qui les asservira à l'Égypte 400 ans où ils vont souffrir injustement car les descendants d'Abraham n'ont rien fait pour souffrir de cette manière ils vont souffrir tout simplement à cause de la grâce et de l'amour que Dieu a pour les Amoréens pour les pécheurs et ce n'est qu'au bout de 400 ans quand les Cananiens refuseront de se repentir alors à ce moment là ils seront chassés ce sera leur jugement et le jugement des Cananiens sera pour tes descendants l'accomplissement des promesses de Dieu c'est eux qui posséderont ce pays heureux les pauvres dit Jésus car ils posséderont la terre la terre on trouve dans certains textes y compris dans la Vulgate la Bible en latin qu'a traduit Jérôme la terre à venir pour le moment ils sont les derniers dans ce monde au dernier jour quand les jugements se seront abattus sur les méchants alors c'est eux qui seront les premiers dans ce monde c'est eux qui posséderont cette terre y compris cette terre dans laquelle nous sommes aujourd'hui ça c'est justement le jour de l'éternel et cette apparition du Seigneur qui vient pour juger les méchants révélera aussi le but pour lequel Dieu a créé le monde Dieu a créé le monde pour les justes par conséquent les justes au dernier jour posséderont la terre le jour de l'éternel ce n'est pas une date ce n'est pas quelque chose qui est un calendrier mais c'est un événement et tout ce qui s'oppose au Seigneur sera alors brisé supprimé mis en pièce et par conséquent ce sera un retour au taux hubohu qu'il y avait au commencement et par conséquent c'est le thème ici du livre du prophète Joël le livre du prophète Joël est celui qui décrit avec le plus de précision ce jour de l'éternel nous avons évoqué les quatre fléaux cinq fléaux même qui sont évoqués ici par le prophète Joël et qui sont justement des marques de ce jour de l'éternel et c'est Sautrel qui décrit ici Joël l'auteur du livre de l'Apocalypse qui reprend ce thème que l'avons vu tout à l'heure assimile cela à des puissances démoniaques des puissances démoniaques qui au temps de la fin se répandront sur la terre des puissances démoniaques qui seront semblables à des ténèbres pas seulement des ténèbres physiques mais des ténèbres spirituelles les hommes auront perdu tout bon sens ils auront perdu leur jugement saint S.A.I.N ils seront prêts pour toutes les folies les plus les plus inimaginables ce sont des esprits d'égarement ce sont des esprits de folie ce sont des esprits de séduction qui sont caractérisés par ces sauterelles et le fait que ces esprits d'égarement soient comparés à des sauterelles montre qu'ils seront innombrables il y aura des raisons de séduction innombrables et là c'est un thème aussi qu'on retrouve chez les prophètes et qui est en relation avec cette venue du jour de l'éternel c'est-à-dire ce que la Bible appelle l'apostasie la révolte contre Dieu et l'abandon justement des lois du Seigneur l'abandon de la foi véritable et cette apostasie nous dit le prophète Daniel et cela est repris par Jean dans l'apocalypse nous l'avons vu tout à l'heure sera caractérisé par des esprits séducteurs par des esprits de démons parce que justement les forces démoniaques qui sont en quelque sorte retenues pour l'heure jusqu'à un temps fixé par Dieu seront libérées au temps de la fin et elles auront la liberté d'agir pendant un temps assez court mais suffisamment suffisant pour pouvoir justement corrompre et séduire les hommes et Jésus nous dit une chose importante il nous dit ces forces de séduction seront tellement fortes au temps de la fin que si ces jours n'étaient abrégés personne ne serait sauvé pas même les justes et précisément à cause des justes pour que les justes ne soient pas entraînés par l'égarement des impies comme le dit l'apôtre Pierre aussi et bien le Seigneur a décidé d'abréger ces jours et je crois qu'une des prières que nous devons adresser au Seigneur c'est en tout cas la mienne Seigneur abrège ces jours parce que nous sommes effectivement dans ces temps où ces esprits de ténèbres ces esprits de démons sont à l'oeuvre justement où le puits de l'abîme que nous avons vu tout à l'heure est ouvert et où ces centrelles se répandent sur la terre aujourd'hui les hommes sont plongés dans des ténèbres spirituelles comme il n'y en a jamais eu à aucune autre période de l'histoire il y a des esprits de séduction comme il n'y en a à aucune autre période de l'histoire ne serait-ce que par les moyens de séduction dont nous parle l'apôtre Paul aussi dans les Épitres portait le salonicien je pense par exemple à la télévision qui est un des moyens de séduction parce qu'il séduit les pensées parce que c'est un moyen de conditionnement celui qui reste des heures devant sa télévision est conditionné il est aliéné et il ne se rend même pas compte qu'il se trouve dans une situation où il n'est plus capable de penser par lui-même il a perdu toute liberté il est esclave et il ne se rend même pas compte qu'il est esclave ce qui est le pire des esclavages je pense à d'autres moyens modernes qui sont encore peut-être encore plus dangereux et plus subtils que la télévision internet les jeux électroniques le monde virtuel dans lequel nous sommes en train d'être plongés l'homme est pris de vertige aujourd'hui et comme le disaient les prophètes quand ils décrivent aussi ce jour de l'éternel ils chancellent comme des hommes comme ayant bu une coupe d'étourdissement et ces moyens modernes ces moyens de séduction qui sont utilisés par l'adversaire sont là justement pour faire en sorte que les hommes perdent le sens de l'orientation comme dans la nuit on tâtonne dans la nuit ou comme des gens ivres qui chancellent qui tombent qui se relèvent qui vomissent etc. les prophètes décrivent cette situation dramatique qui sera celle des hommes du temps de la fin parce qu'ils seront justement la proie de ces sauterelles qui s'abattront sur la terre et qui dépouilleront toute chose alors quand nous regardons notre situation la situation de notre monde aujourd'hui nous sommes obligés de nous rendre compte que nous sommes exactement dans ce temps là que nous sommes exactement dans cette situation ténèbres et en même temps donc incapacité pour les hommes d'avoir un jugement saint les hommes de la fin se conduiront comme des insensés et c'est pourquoi quand il nous parle de ce jour qui vient l'apôtre Paul nous dit vous ne vous conduisez pas comme des insensés mais comme des sages rachetez le temps car ces jours sont mauvais ces jours sont mauvais et il faut le savoir et voilà justement ici le centre du message du prophète nous y arrivons maintenant où le prophète dit ceci maintenant encore dit l'éternel revenez à moi de tout votre coeur et là le prophète Joël se situe dans la tradition justement des prophètes de tous les prophètes le message des prophètes c'est le retour à Dieu la repentance nous avons parlé ce matin j'en ai parlé aussi quand nous avons parlé du livre du prophète Zacharie parce que comme Joël le prophète Zacharie insiste énormément sur la nécessité de se repentir alors je ne reviens pas je ne répéterai pas ce que j'ai dit quand nous avons parlé justement du prophète Zacharie mais à cette idée d'une d'une repentance indispensable et nécessaire pour avoir la force d'échapper à ces choses le prophète ici Joël ajoute une autre réalité un dépouillement total un dépouillement de l'homme qui est la condition même de son salut accepter de se dépouiller de tout et ça c'est le message des béatitudes heureux les pauvres heureux les affamés heureux ceux qui pleurent heureux ceux qui sont humbles qui sont petits qui n'utilisent pas la violence pour réussir qui acceptent l'humiliation la rébuffade que sais-je encore le dépouillement ce dépouillement dont Jésus parlait aussi quand il disait il est plus facile un riche d'entrer d'un chameau de passé par une aiguille que d'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu alors ça ne veut pas dire comme on l'a cru dans un certain christianisme que la richesse est un vice ou que la pauvreté est une vertu ça veut tout simplement dire que comme le disait Jésus il est difficile à quelqu'un qui a des biens de se confier dans le Seigneur et par conséquent d'attendre le jour de l'éternel Jésus a invité ses disciples à un dépouillement volontaire ça c'est un thème qu'il a repris du prophète du prophète Joël parce que le prophète Joël avait déjà annoncé cette nécessité seul cette attitude de dépouillement radical permettront justement d'échapper à ce jour de l'éternel quand il viendra dépouillé de tout ainsi l'homme ne pourra rien d'autre à faire que de se remettre à Dieu se remettre et se confier complètement à Dieu implique un dépouillement total de tout ce que le monde recherche de tout ce que le monde aime le dépouillement total permettra à l'homme de compter sur la seule grâce de Dieu il y a quelque temps de cela j'étais avec un groupe de touristes en Israël je fais souvent cela je conduis des groupes de pèlerins en Israël et nous visitions le kibbutz de Sdeboker qui est le kibbutz où a vécu Ben Gurion Ben Gurion qui était un pour dire un des premiers dans ce monde il était chef d'état il était un homme qui avait la possibilité de plus ce que le monde offre de meilleur et vous savez les chefs d'état actuels dans ce domaine là quand ils sont là où ils sont ne s'en privent pas il y a quelque temps de cela les journalistes notaient le fait qu'ils avaient pris le petit déjeuner avec un ministre c'était en l'époque on parlait encore en franc et le ministre avait englouti un petit déjeuner qu'ils avaient chiffré à 500 francs de l'époque 500 francs de petit déjeuner alors c'est pour vous dire que ces gens là ne se privent pas de banqueter et de mener joyeuse et grande vie Ben Gurion aurait pu faire de la même manière un jour qu'il se promenait dans le désert il a vu un groupe de jeunes gens qui étaient en train de travailler dans ce désert il s'est approché d'eux il leur a dit mais qu'est-ce que vous faites et ces jeunes gens leur ont dit nous sommes en train de construire un nouveau kibbutz pour mettre en valeur le désert et Ben Gurion leur a dit et bien écoutez est-ce que vous accepteriez de me prendre moi le premier ministre comme membre de votre kibbutz dilemme pour ces jeunes gens ils en ont longuement discuté avoir comme membre du kibbutz le premier ministre d'Israël vous comprenez que ça leur posait un certain problème et finalement ils ont accepté ils ont dit au premier ministre on va te faire quelque chose de particulier une maison particulière et puis tu seras dispensé de tous les travaux du kibbutz on a dit pas question vous me logerez dans les mêmes conditions que vous et quand mon tour viendra de faire la vaisselle dans le réfectoire je ferai la vaisselle comme tous les autres voyez-vous c'est ça le dépouillement il n'était pas chrétien Ben Gurion mais il avait vécu les béatitudes et quand on visite encore aujourd'hui sa maison on n'appelle pas ça c'est pas une maison on appelle ça la hutte aujourd'hui le kibbutz de ce déboquer est devenu un kibbutz dans lequel les habitants habitent dans des belles maisons comme à peu près tout le monde le fait dans notre pays en particulier ils ont tout le confort le luxe etc ça date déjà puisque Ben Gurion est mort en 1973 et à cette époque-là les gens du kibbutz ne vivaient pas dans le luxe actuel la maison de Ben Gurion est restée telle qu'elle était quand Ben Gurion est mort c'est une maison toute simple il y a deux ou trois pièces la plus grande de ces pièces était occupée par son bureau tapissé de livres depuis en haut jusqu'en bas le reste sa chambre à coucher un lit une chaise une table une armoire et c'est tout le dépouillement la simplicité la plus absolue et le guide qui nous faisait visiter cette maison de Ben Gurion nous racontait une anecdote lui-même il était originaire de ce kibbutz un jour Ben Gurion visitait une école secondaire et s'entretenait avec des élèves et une jeune fille lui a posé une question parce que c'était une conversation un peu à bâton rompu lui a demandé monsieur le premier ministre est-ce que vous avez été heureux dans votre vie oui c'est tout de suite la pensée des jeunes Ben Gurion était le type même pour cette jeune fille de la réussite la réussite que l'on peut connaître dans ce monde donc est-ce que cette réussite humaine lui a procuré le bonheur à laquelle elle est l'aspirée et Ben Gurion a réfléchi quelques instants il a dit non je ne peux pas vraiment être heureux et voyez-vous je ne regrette pas de ne pas avoir été heureux parce que quand on est heureux on ne fait rien si j'ai réussi à faire ce que j'ai ce que j'ai fait c'est parce que justement je n'ai pas vraiment été heureux dans ma vie et je n'ai pas cherché à l'être j'ai cherché à réaliser des choses pour les biens du peuple d'Israël et quand vous faites ça quand vous vivez comme ça et bien vous n'avez pas le temps d'être heureux a-t-il dit j'ai trouvé ça une réflexion d'une très très grande sagesse le monde nous propose le bonheur le bonheur c'est-à-dire la réussite c'est-à-dire le confort c'est-à-dire le succès et nous avons vu souvent ça c'est le résultat de la vie des méchants les méchants sont heureux c'est ce qu'ils cherchent ils en prennent les moyens et quand on en prend les moyens quand on en prend les recettes et bien on obtient ce que l'on recherche si vous voulez faire du pain et que vous utilisez la recette pour faire du pain vous prenez de la farine vous la mélangez avec l'eau vous faites cuire vous obtiendrez du pain vous n'obtiendrez pas autre chose peu importe que vous soyez juste ou méchant de la même manière le succès dans ce monde si vous voulez le bonheur dans ce monde vous prenez la recette et vous l'obtiendrez et puis vous serez le dernier dans le monde qui vient voilà justement les livres prophétiques et le livre de Joël en particulier nous place devant ce dilemme il y a un jour qui vient pour l'éternel et là le sort de chacun sera bouleversé les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers et par conséquent ceux qui ont été les premiers dans ce monde et bien perdront tout ce qu'ils ont gagné avec tant de difficultés et avec tant de labeur comme le disait Jésus parlant aussi de l'homme insensé dont les richesses avaient beaucoup rapporté et qui se dit bien mon âme tu as beaucoup de biens en réserve pour toi pour de nombreuses années mange réjouis-toi et le Seigneur lui dit tu es un insensé tu es fou cette folie dont nous parlions ce matin cette folie qui est inhérente à la nature même pécheresse de l'homme à la méchanceté le pécheur le pécheur et le méchant nous l'avons vu ainsi que l'insensé c'est la même chose dans la Bible il faut être fou pour pécher insensé mais tu es fou tu n'as pas réfléchi à l'après cette nuit même ton âme va t'être redemandée et tous ces biens que tu as accumulés pour qui seront-ils il en sera ainsi dit Jésus de tous ceux qui sont riches pour eux-mêmes qui ne sont pas riches pour Dieu être riches pour soi-même ici ce n'est pas simplement la mort dont Jésus parle il nous montre qu'à la venue du jour de l'éternel c'est exactement le même phénomène qui se produira je disais il y a souvent des gens qui viennent vers moi quand je parle sur ces thèmes et qui me disent oh mais moi je n'ai pas envie que le Seigneur revienne parce qu'on est tellement bien dans ce monde alors mon âme mange-moi et réjouis-toi pour de nombreuses années encore une jeune fille était venue me voir il y a aussi quelques mois de cela quand je prêchais sur ce thème en disant je n'ai pas envie que le Seigneur revienne parce que je suis jeune je veux vivre ma vie et je veux me marier et avoir des enfants vivre ma vie et d'abord ta vie ça peut être très court comme pour l'homme de la parabole tu es jeune tu dis j'ai de nombreuses années devant moi tu ne le sais pas demain un accident et tellement de jeunes meurent dans des accidents de voiture et puis finalement ta vie elle s'arrête alors il n'y a pas besoin du retour du Seigneur pour que ta vie s'arrête et puis deuxièmement si vivre ta vie comme tu dis si bien ça veut dire vivre dans un monde ravagé par les jugements de Dieu est-ce que tu crois que ça en vaut la peine je disais ça hier aussi à pointis et c'est exactement ce que nous dit ici l'apôtre le prophète il dit voilà il y a un choix devant l'homme le jour de l'éternel il sera ténèbre et non pas lumière lumière pour les uns ténèbre pour les autres et justement le livre du prophète Joël nous conduit dans une réflexion maintenant encore maintenant c'est le temps de la réflexion c'est le temps de la sagesse c'est le temps de craindre l'éternel choisir entre ses deux voies choisir quelle va être notre position vis-à-vis du jour de l'éternel Dieu a donné du temps un temps de grâce un temps de patience et ce temps de patience s'achève il est presque achevé et c'est pourquoi le mot clé nous allons en parler dans un instant quand nous reprendrons tout à l'heure maintenant encore dit l'éternel revenez à moi de tout votre coeur et ce sera notre dernier mot pour cet après-midi Dieu nous demande de nous situer par rapport à ces choses est-ce que nous voulons la réussite dans ce monde le bonheur dans ce monde ou bien est-ce que nous sommes prêts à renoncer au bonheur dans ce monde pour le bonheur dans le monde qui vient Dieu nous laisse libre le monde nous offre quelques années de bonheur quelques courtes années des années de plus en plus courtes parce que viennent ces fléaux dont nous parle ici notre texte le Seigneur nous offre une éternité de bonheur qu'est-ce qui vaut mieux je les accue chacun le soin de conclure pour lui-même prions maintenant Seigneur notre Dieu tu nous as averti par les prophètes qu'il y a un jour pour l'éternel et tu avais voulu Seigneur par tes prophètes sonner du chauffard depuis Sion pour nous avertir que le jour de l'éternel vient il vient jour de ténèbres et de brouillard jour de jugement pour les uns et jour de délivrance pour les autres Seigneur nous voulons que ce jour soit un jour de délivrance pour nous et non pas un jour de jugement c'est pourquoi Seigneur pour ce qui me concerne en tout cas je veux être du nombre de ceux qui renoncent qui se dépouillent de tout ce que ce monde peut apporter de toutes les richesses de tous les biens de tout le bonheur de tout le confort que ce monde peut apporter pour pouvoir me dépouiller et recevoir Seigneur l'héritage des saints dans la lumière Seigneur merci parce que tu nous révèles que ça c'est la part la meilleure je te prie Seigneur que tu puisses convaincre tous mes frères et mes sœurs qui sont ici que telle est véritablement la meilleure part pour qu'ils puissent eux aussi choisir ce qu'il y a de meilleur ce que tu as placé aussi devant eux et ce que tu veux pour chacun d'eux au nom de Jésus Amen